reposer. Toutefois, je dois vous avouer que je ne vous vois pas, mais alors pas du tout un retraité oisif. Alors permettez-moi d'apporter une modeste contribution à votre réflexion sur une possible reconversion. D'ores et déjà, j'écarte la possibilité de faire de la pub, car je sais que vous êtes plus raisonnable que l'ex-président de l'Union soviétique, Mikhail Gorbatchev, réduit à vanter les mérites d'une marque de pizza après sa retraite. Toutefois, vous qui aimez tant la terre, je vous vois bien un grand producteur agricole, comme l'ex-président américain, Jimmy Carter. Il est retourné à ses champs de cacahuètes après son magistère. Et comme lui ou Mandela, vous pouvez aussi créer une fondation et peut-être les rejoindre plus tard dans le groupe des Global Elders, les aînés du monde. Cette ONG créée par l'ex-président sud-africain regroupe des hommes, femmes politiques ou activistes d'un certain âge, engagées dans la résolution des fléaux contemporains et dans la prévention des conflits. Ce sera tout aussi exaltant, sinon plus pour l'homme d'action que vous êtes, que de siéger à l'Académie française, comme l'a fait Léopold Sedar-Singer à partir de 1983, deux ans après avoir quitté la présidence. Et puis franchement, vous n'en avez vraiment pas besoin pour atteindre l'immortalité. Autre possibilité qui s'offre à vous, présidé ou destiné d'une grande organisation internationale, à l'image de votre prédécesseur, Abdeljouf. Depuis 2002, il est secrétaire général de l'organisation de la francophonie. Et en attendant que vous fassiez votre choix, je me réjouis déjà de lire votre autobiographie ou vos mémoires. Elles seront forcément riches de vos 26 années d'opposition et 12 ans de pouvoir. En plus, c'est payant. Celles de l'ex-président américain Bill Clinton lui ont apporté la bagatelle de 12 millions de dollars. Bref, il y a beaucoup d'avantages qui viennent avec les titres d'ex-président de la République. Et j'en suis sûre, ils vous ouvriront de nouvelles perspectives, ici ou ailleurs. Veuillez recevoir, Excellence, l'expression de mon profond respect et bon repos.